Ah d'ailleurs, tu devrais pas lâcher les trucs comme ça, c'est pas bien, tu me mets dans la sauce. D'ailleurs, notre cher ours, il n'est pas là aujourd'hui, notre cher ours, puisqu'il est écroulé sur le travail. Il est pris aujourd'hui, et on va partir du coup pour ce premier round, ça va être Azélia contre Zos 23. C'est marrant comme pseudo. On dirait un méchant, c'est genre un méchant, genre tu sais Invader Zim, un méchant de cartoon, mais son pseudo dans un jeu. C'est Zos 23. Mais tu sais, ça fait Zos, ça fait Jean-Baptiste Emmanuel Zorg aussi, il y a un truc du genre dans le cinquième élément, tout ça, bref. En tout cas, on est parti, premier match de winner round 1, Azélia Zos 23, Azélia avec sa petite, son petit même surtout, Bonjou. Son Bonjou, et sa petite Kazoo, et un peu tout. Alors j'avoue que c'est un match-up, je pense que ça doit être deux des persos les moins voués du jeu, donc on va découvrir. Après, c'est pas non plus des persos qui font des grosses dingueries, c'est Bonjou, bon ça va faire des pro-jou, ça va se bagarre, et puis Marc, il va faire tu-ta, tu-ta, et des fois ça va pas connecter. C'est plutôt bien les bruits de Marf, on va pas se mentir, c'est bien joué là. C'est la seule raison de jouer Marf, c'est pour tenter des combos au side B et dire, ah mais si ça avait connecté, tu serais mort. T'inquiète pas gros. Beaucoup de théories, beaucoup de théories chez les Marf, j'ai l'impression. Pour l'instant, en tout cas, il a l'air de plutôt bien mener sa round actuellement. Petite conversion, ma foi, plutôt sympathique parce qu'on aura manqué la tech, dommage, un peu trop rapide le F-Smash sur cette plateforme, on sera fait avoir directement Aude en air, bon, c'est pas trop approché non plus. On respecte un petit peu, on respecte un petit peu, il y a une distance de sécurité qui s'installe. Pour l'instant, attention comme ça. Pour l'instant, ça se passe, ouais, petite avance du côté de Zoz, parce que je crois, bon, clairement, Marf va avoir l'avantage de la range, lorsqu'il a une épée, en face, il y a un canard, et le canard, ça percunte les épées en termes de range. Mais je pense que bonjour, on va faire des choses, le F-Smash qu'il y a au pif, qui a failli très bien passer, 60% de 140%, du côté de Marf, bon, le perso, il marge pas, c'est ça son problème, donc il va beaucoup galérer à tuer tant qu'il trouve pas un tipper ou un random F-Smash. La ledge peut-être aussi, c'est toujours très bien d'être à la ledge quand t'es un épéiste, on va voir comment il couvre. Oh, la get up attack est un petit peu bifé, mais on va directement sortir du corner avec un forward air, tchouk, tchouk, tchouk. Après, je trouve qu'Azayal, elle a pas trop mal géré, justement, sa petite temporisation, son stall était bon. Bien joué le Danmer, c'est le up tilt qui a touché, bien joué, malheureusement, ça aura pas tué, et on a plus de wing, malheureusement. Ça, c'est un problème pour la recovery en particulier, parce que le move on stage, bon, c'est un peu yolo, parce que celui-là, t'es moins 850, mais le runner qui va pas touché, c'est limite, ça aura plus touché, mais le back qui a pas pénétré assez loin sous la plateforme. Bon, 115 à 0, c'est un petit peu en retard du côté d'Azayal, mais c'est pas non plus perdu, peut-être faire un petit peu plus de zoning de son côté, on va essayer de voir. Pour l'instant, en tout cas, on a un gros jeu de grenade qui est balancé, et c'est là que tu vois que Banjo, sans sa limite, ça a déjà un petit peu plus de mal, cependant, à force de la dropper trop rapidement, bah, elle t'en a plus, donc là, Azealia, je pense qu'il se fait un petit peu plus attention que Digge, malheureusement, ça va passer au-dessus, dommage ! Oh, c'est dommage, parce que le pari était bon. Oh, il y a des turbo-RPS, vraiment, mais ça piffe un peu du set... Oh non ! Oh non ! Bah, elle est morte, du coup. J'allais essayer de dire, ça piffe un peu, il y a 2-3 set-bés depuis le début, où elle est fait un peu en mode yolo, short du disadvantage, et puis ça marche pas. Ça fait un peu punir là-dessus, ok, la bombinette, tu la tiens dans la main, c'est vraiment dommage, la suicide pour la stock de derrière, peut-être qu'elle va aussi à prendre une stock. Multi-Jab, je crois que Banjo, c'est un perso qui a des 50-50, elle la donne trop, parce que c'est un perso mal-design. Il y en a qui aiment pas trop les 50-50. Ah non, mais les trop Burry, ça me rend ouf. Mais après, je sais plus trop quoi ça tue, des random smash, j'imagine, le up tilt, le forward air peut-être aussi. Mais ça veut pas mourir en fait, c'est ça le problème. Oh, c'est bien joué, on a encore un saut heureusement, on va avoir une wing, ça va tuer, enfin ! Ça aurait été un petit peu fastidieux, parce qu'il aura fallu emmener le marf assez haut en pourcentage. Allez là, tu en trouves un dernier, peut-être une petite conversion, non, on cherche beaucoup trop le forward air, on cherche trop le coup de point en fait. J'ai envie de frapper du point, mais... Après il est bien ce forward air, c'est un bon coup de point, c'est... Ah il est bien, ça c'est sûr. Ah ben Sally l'a tippé ! Ah quand ça touche, ça touche ! Ah t'as tout, t'étais bien mort, c'est... En plein cœur, enfin entre les deux yeux le canard là. Ah ça fait mal hein ! Ah ça fait mal quand ça frapper, on va pas se mentir hein, le fsmash sweet spot ici, là t'as pas d'option, c'est terminé. Après Lucinaur est quasi tué. Ah oui mais c'est la différence sweet spot, range effectif, tout ça, tout ça, voilà. Dans tous les cas. Il y a eu le suicide très malencontreux stock 2, et un peu contre side B, un peu yolo. Bah la première stock c'est un peu ça qui lui a fait défaut, parce qu'en soi il a bien racké, il arrivait bien à tenir, et puis il a pas réussi à trouver le kill, donc à force de chercher le kill, mais en t'as plus de wing, t'as du mal à tuer, parce que banjo avec un back air ça va pas faire grand chose, bah tu galères. Tu galères tout simplement, et puis t'es obligé de respecter une distance face à Samar, donc tu peux pas essayer d'aller grab comme tu le voudrais. C'est ça. Donc au final la wing je pense c'est un élément assez important si tu veux réussir à trouver le kill. Donc attention à l'utiliser. En vrai c'est tellement yolo la wing, je suis sûr qu'il y a des trucs plus reliable comme disent les américains, et qu'il confirme plus fiable, voilà. En tout cas on va avoir peut-être un peu plus de zoning aussi, parce qu'on a vu un petit peu de grenade du cul, je sais pas comment il s'appelle ce move, de grenade, mais on a pas trop vu de piu-piu, mais je sais pas à quel point il est bien le piu-piu après. En tout cas là pour l'instant Zéla qui s'en sort pas trop mal, petit nerf autofill qui va, ça droppe le kill un petit peu trop tôt en face, on a le stage control du côté d'Azelia, petit ledge trap, allez on fait les bombinettes, on fait des petits oeufs, le neutral air aussi pour essayer de catch le jump, et ça droppe le kill encore un petit peu trop tôt en face. Ah c'est vrai qu'il passe stage control avec la roll là, repart en neutral, et là de 7b. Ouh, d'où j'ai vu. J'ai vu qu'il avait get up normal aussi, mais non c'est une get up attaque. Bon c'est bien vu, dommage pour Zos, dommage, on avait de l'idée, on avait de l'idée là en edgeguard. Depuis tout à l'heure en fait à l'atterrissage d'Azelia elle continue à multiplier les dents en air, et ça va commencer à se voir, et je pense que Zos il est en train de chercher une solution là-dessus. Donc franchement coup c'est un F smash dans les dents quoi. Ouais j'imagine, mais pour l'instant elle s'en sort putain, Alors les petites bombes là c'est ça, c'est un peu démiché le parachutiste. Oh ! C'est bien ça ! Oh le beau spicy ! Oh là j'aime bien, là j'aime bien vraiment. Ah tu veux éviter la grenade, t'avais presque obligé le piaf ! Qui allait te tomber sur la tronche, on a décidé de rendre à Azélia œil pour œil dans Jordan. C'est le gentleman SD mais une game d'après. La gentleman SD mais la game d'après, c'est vraiment le sur-gentleman quoi, c'est le lord. C'est le Omegalord, c'est Kingman ça. Il faut vraiment que le dernier Kingman était une purge derrière, mais bref. Oh le très bon sidebay qui va passer, il était limite pas chez... Attends mais il y avait la bombinette qui était placée, la bombinette de Chekhov qui lui a permis de cancel son lac tout était prévu. Le jab 1 de Chekhov, c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh dommage, attention ! Et ça se voit qu'en Morph il n'y a pas le tipeur, là c'est plus compliqué. Oh il l'a envoyé à 2 mètres ! 170 ! Oh là là le neutral est incroyable ! 180, allez on... Allez à la prochaine tu vas y arriver, c'est bien ! T'auras un sourire, voilà c'est bien ! Effectivement il y a réussi à la prochaine ! Il a réussi ! Voilà ! Du coup la bonne stock d'avance là du côté d'Azelia qui s'en sort pas trop mal. En fait j'ai l'impression qu'elle fait juste des aérios le plus ça passe. On fait des nerfs au pif et des backers auto-shield et ça marche plutôt bien. Avec les petites bombinettes en plus qui aident bien dans le neutral, parce que Marr ça va pas non plus euh... Bah il va pas mais il flotte bien mais il va pas si vite non plus quoi. Donc des fois quand il y a des projou ça peut être un peu caspé pour lui. Ok la downthrow du côté de Zoz. Zoz, le juggle de Zoz. Zoz juggle qui va s'y arriver à sparadonner, PAF ! Et on sait ce qu'il s'est passé la dernière fois, qu'il s'est pris un forwarder. Attention là-dessus, on n'oublie pas qu'on a que le stock. On aurait pu aller chercher le fer là justement du côté d'Azelia. Malheureusement ce sera un up smash dans le vent. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il l'esquive je sais pas trop. Attention quand même, ma foi on respecte plutôt bien le Marf là depuis tout à l'heure. En même temps il a pas de raison de s'approcher Azélia, il nous reste un peu de wings si je dis pas de bêtises donc là il faut le faire. Voilà ! Oh t'as le temps de faire ça j'étais même pas sûr ! Ah la Dancing Blade c'est long hein ! C'est vrai que c'est long ! La Dancing Blade c'est long hein ! T'as bien joué ! Bon y'a eu un mal en contre-suicide en face mais euh... Bonne adaptation, y'a eu des petites bas... Ah le forward smash t'as la lettre ? T'as le mec qui te get up attaque, tu fais hop ! J'écarte mes petits pieds ! Et après je prends le canard, comment il s'appelle le mec avec les poissons dans Astérix là ? Le mec avec les poissons ? Oh j'ai oublié ! Il est pas vraiment poisson tout ça tout ça ouais ! Ordre alphabétiques ! Celui il prend des poissons et il s'appelle les gens c'est un peu ça ! Je sais pas si c'est lui ! Je sais pas si c'est lui ! Parce qu'il se bat avec le forgeron et le forgeron c'est ses automatiques ! Ça y est ! Et à chaque fois ils arrêtent pas de dire euh... Il est pas fraise poisson et puis ça finit en baston ! Voilà vous connaissez les steaks ! Du coup on part sur DF ! Intéressant counterpeak de Zoz ! J'adore le nom Zoz ! C'est juste un nom qu'on veut ! On dirait vraiment un mélange entre le cinquième élément et SOS fantôme Un mélange entre Zoz et Zorg quoi ! Ça fait Zoz ! Zoz ! C'est terrible ! Ou alors c'est une Youtube Poop genre il a pris Zorg mais il a pris la première syllabe ça fait Zoz ! Je trouve des commentaires Youtube Poop ! C'est terrible ! Oh ! Petit Donner ! Les gulets Donner qui passent vastement bien pour l'instant ! Ordre alphabétique le poissonnier ! Non nous confirmons ! Merci Rosinant ! Oh plein attention ! Oh dommage ! On voulait Donner ! On voulait Donner ! Là du côté de Azélia ! Ça commence à se faire avoir bien vu cependant ! On a bien stall avec le sceau ! On zone plus là déjà sur destination finale ! Faut dire on peut se le permettre surtout face à Marth ! Attention peut-être faire la grenade en main ! Ça va jouer contre lui ! Ça va surtout jouer contre Zoz encore une fois ! Même s'il garde un petit peu d'avance pour l'instant ! Ouais c'est dur de manière conférieure ! Allez à Zoz peut-être ! Moi j'aime bien le pseudo ! J'aime bien le pseudo ! Je trouve qu'il est cool ! YOLO side B qui va partir dans ce que c'est en train de jam ! Enfin je crois pour essayer de couvrir de la distance ! On a donc le petit l'échelab ! La bombe humaine ! Tu la tiens dans la main ! Le forward air qui va être conteste par un aérial de Marth ! Est-ce qu'on va avoir les ledge guards ? Ah peut-être ! Ça va side B je pense ! Oh il l'a fait venir ! Mais ça tue pas ! Là c'est dommage pour Zoz parce qu'on avait vraiment une bonne lecture de jeu ! On l'avait bien puni ! Et Marth being Marth ! Bah y'aura rien derrière ! Malheureusement ! Parce qu'à chaque fois on mange des sowerspots ! Quoi que j'ai l'impression que c'était un petit p'tit pot celui-là ! Oh la grenade ! Oh la grenade a trahissé ça ! C'est ça qui a tué ! Il était vivant ! Oh c'est dur ! Oh c'est dur ! Par contre la chose qu'il commence à punir... On a vu un puni de side B juste avant et là ça fait deux fois qu'il puniait des non-air ! Faut avoir un peu ce... Arrater de bourrer en désavantage du coup de déserter ! En gros ! Inlay Manstorm ! Oh le gros forward smash tipper qui va envoyer assez loin ! On s'offre un petit legtrap là-dessus en plus ! Oui ! Je pense qu'il voulait tenter un side B ! D'ailleurs on a réussi à l'avoir ! On n'oublie pas que c'est une bonne burst option de Banjo ça d'ailleurs ! Un peu la star du side B de Steve quoi en fait ! En beaucoup moins bien quand même ! En beaucoup moins bien ! Parce que Steve a un command grave le truc ! Ils ont vraiment craqué ! Là c'est bon quand même ce qu'on a réussi à faire ! On a réussi à trouver le kill ! Attention à pas continuer à forcer l'interaction ! On a failli se faire manger au ledge ! On s'est fait manger au ledge ! On veut absolument contester son désavantage ! On veut absolument frapper parce qu'on était en retard ! Et malheureusement ça termine ! Dans le vent ! Ouais ça a un petit peu trop bourré la même avant ! Juste avant de mourir ! Elle a fait genre get up attaque ! Alors que le mec était à 10km ! Oh le side B ! C'était pas terrible sur side B ! Je pense que même si elle touchait la reward ! Ah non 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 ! Ah non 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 ! Le juggle ! Ah ça piffe ! Ça turbo-piffe dans tous les sens ! Voilà il est même passé faba pour son ce truc ! Donc c'est pas si insane ! Full up nerf ! On va se prendre le petit épée là ! On va essayer de sortir cette maudite ledge ! Est-ce que ça va repipper side B ? Ouais ! Y'a plus trop de grenades depuis tout à l'heure ! Alors qu'il faut se permettre de zoner un petit peu ! Voilà ! Les petits Kazuhi ! Elles se contentent des KFC du côté de Banjo ! C'est vraiment le vrai nom ! Je le rappelle ! C'est quoi les KFC ? Le Kazuhi fast cancel ! J'expliquerai après ! C'est vraiment un vrai nom ! C'est vraiment un vrai truc des Banjo ! C'était bien joué ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a plus de Wonderwing ! Il y a plus de Wonderwing ! Après s'il y a plus de Wonderwing ! Elle veut plus l'épice ! C'est bon pour eux ! Ouais mais plus de Wonderwing pour deux stocks ! Pour deux stocks ! C'est un problème ! Il faut réussir à trouver un fer ! Il faut réussir à trouver un Fsmash ! Et là ça peut être compliqué ! Hop là ! Fait un phase là-dessus ! Oh ! C'est pris le sweet spot du nerf ! Dommage ! Dommage là-dessus ! C'était la Zeus phase ! La Zeus phase ! C'était la Zeus zone ! La Zeus zone ! La Zeus zone ! Ah je suis désolé ! Si tu regardes ses oreilles ! Mais vraiment ton pseudo est trop drôle ! C'est le Zeus zone ! C'est ceux qui ont fait Numa Numae ! C'est chiant ! Numa Numae ! Quel enfer ! Quel enfer ! Qu'est-ce qu'on se marre !